hey c'est youtube comment tu vas c'est une liste un plaisir de parler aujourd'hui et aujourd'hui je viens de vous pour une nouvelle vidéo sur pokémon go la première et en fait je vais vous montrer un peu mon compte et vous dire un peu ce que je veux par la suite sur pokémon go je commence bah voilà c'est mes meilleurs pokémon donc monaf limite donc je précise un juste je suis niveau 30 donc j'ai beaucoup j'ai trois monaf limite j'ai un très bon roudon j'ai six ou sept rhinopéros un très bon mcognor mais j'en ai quatre donc regardez un peu mes pokémons que j'ai je vais aller très longtemps pour que vous puissiez voir du coup j'ai beaucoup de pokémon au dessus de 2000 mais bon c'est pas encore assez je vais vous montrer un peu les pokémons que j'ai légendaire après je vais vous montrer un peu ce que j'ai comme légendaire voilà j'ai fait évoluer pour la quête avant goût de l'été je sais pas si vous l'avez vu mais normalement vous avez un évoli shiny et j'ai fait voulu mon évoli et malheureusement il est quand même joli mais j'ai eu voltali shiny mais j'ai quand même j'espérais quand même avoir à quoi le shiny parce qu'il est rose et je trouve super beau voilà j'ai un drac au feu même de drac au feu à l'eau claire du coup voilà j'ai un voilà on est passé en dessous des mille pc donc c'est meilleur pokémon ensuite ah oui je voulais vous montrer un pokémon que j'ai eu tout à l'heure donc pour ceux qui veulent savoir on est le 18e du coup new to armure est arrivé et du coup j'ai fait un raid ce matin j'ai fait un seul raid et je l'ai eu voilà je suis assez content du coup j'ai eu mes temps d'armure mais il n'est pas très puissant que 1700 je crois que le max est à 1800 par là du coup il a augmenté les pressions pressions c'est une très bonne attaque de type ci celle qui fait le plus mal si vous voulez taper du ectoplasma va prendre un mutu ou un pokémon qui a des attaques je sais que c'est le pokémon qui prend le plus cher du coup ça c'est un peu tous mes pokémons que j'ai voilà donc montrer maintenant ah oui je vais vous montrer un peu mon pokédex parce que j'ai que trois en place j'ai pas mis d'argent dans le jeu et du coup bah j'ai beaucoup de pokémon que j'ai en pokédex mais que je n'ai pas pas dans ma boîte à pokémon du coup j'ai l'autre chose ah oui mais légendaire je vais vous montrer alors j'ai groudon que vous avez vu à l'instant j'en ai trois j'ai réussi à faire j'ai dû faire aller six raids je pense six sept raids maximum j'ai eu trois groudon dont un quand j'ai capturé il était boosté par la météo donc ce qui en soit très cool voilà donc de 1921 c'est il est bas 93% c'est marqué j'ai eu deux autres groudon qui n'étaient pas maxé par la météo mais du coup celui-là bah j'ai pris le bonbon groudon j'avais et je le boosté pour avoir un très gros groudon ensuite on a j'ai qui ogre pardon qui ogre donc j'en ai deux ah non celui-là il est pas il du coup voilà deux qui ogre voilà j'ai boosté que celui-là parce que c'était le premier que j'ai eu et le meilleur de deux ensuite qu'est ce que j'ai eu j'ai eu la thios et la thias voilà que j'ai eu dans les quêtes je n'ai pas eu en règle j'ai eu dans les quêtes ça fait que trois semaines que j'ai vraiment repris le jeu du coup j'ai la thios et la thias voilà j'ai qui j'ai oh oh voilà oh oh que j'ai eu dans la quête aussi dans la quête des 7 jours dans la boîte spéciale et du coup bah j'ai tous les pokémons de la quête en ce moment qui sont qui ogre groudon la thios et la thias du coup voilà ensuite est ce que j'ai d'autres légendaires que j'aurais potentiellement pu oublier bah entei j'ai eu entei c'est mon tout premier légendaire bah regardez je l'ai capturé en juillet 2017 et mon premier qui ogre donc celui qui a 2500 pc qui est juste là j'ai capturé et on n'a pas la date je pensais avoir la date mais malheureusement je l'ai pas parce que j'ai appris qu'il ya environ trois semaines ce que j'ai eu que trois caisses finale donc j'ai eu oh oh la thios et la thias du coup là je vais vous montrer un peu mes badges j'ai un peu mon pourcentage d'xp pour passer au niveau 31 donc je suis niveau 30 j'ai 251 mille xp sur 500 mille ce qui est plutôt pas mal après vous allez vous demander pourquoi j'ai voulu en amie peut-être il ya la quête là pour avoir mieux et du coup je vais faire évoluer en magica mais j'ai la quête ongulation du temps donc pour avoir célébi je crois ou bah je dois faire 10 km avec évolu je dois faire évoluer mon évolu en mentali pendant la journée donc en gros pour ceux qui savent pas comment on fait pour choisir un peu entre mentali et noctali pour avoir les deux en évolution d'évolu en gros pour avoir un mentali vous devez marcher 20 km avec votre évolu en copain puis ensuite le faire voulu en journée donc quand le temps est vert comme ça autour de vous et pour avoir mentali pour avoir mentali et ben il faut non oui pour avoir mentali vous devez faire 20 km et faire évoluer la journée et pour noctali faire 20 km et faire évoluer la nuit donc quoi que le sol est noir vous faites l'évoluer vers 22 23 heures si vous êtes encore réveillé à cette heure-là voilà pour vous aider pour ensuite avoir filalie et grévali que j'ai personnellement et ben en fait il faut les faire évoluer sur un leurre moussie ou un leurre glacial toute façon vous trouverez plein de tutos sur youtube et pour les trois autres donc les trois premiers de la première génération ben c'est aléatoire quand vous avez pas fait les 20 km vous quand vous mettez pas de leur voilà donc voilà mon pokédex il manque florizar torton que j'ai très hâte d'avoir il manque raflésia tartare à la casam flagados là je sais plus le numéro 83 je crois que c'est qu'un artichaut quelque chose comme ça là c'est d'eau de rio ectoplasma qui clitagnon que j'ai pas du tout juste un début blanc mais sinon j'ai rien d'autre kangourex un sécateur léviator là non reflet que c'est plus bas et puis j'ai j'ai les trois et du coup comme je vous ai montré j'ai mieux tout dans mon pokédex même si personnellement je préfère quand même mieux tout comme ça donc en mode normal tu en mode armure mais je me suis dit quand même mieux tout c'est pour le pokédex donc voilà j'ai deux dracolos aussi que vous avez sûrement dû voir qu'est-ce que j'ai d'intéressant bas j'ai légendaire j'en ai six de légendaire au total j'ai compté donc oh oh hentai juste ici j'ai fait des red lougia mais j'ai malheureusement j'ai pas pu le capturer c'est en 2017 j'ai fait un ou de red lougia malheureusement je n'ai pas eu voilà l'athios lathias groudon qui augure du coup les légendaires de la troisième génération normalement il manque que reikwaza c'est un peu dommage mais c'est pas grave ensuite là j'ai aucun légendaire de la 4g moi j'ai aucun légendaire de la il a la 4g parce qu'il est pas totalement sorti je crois du coup voilà c'était un peu la présentation de mon compte on peut même aller voir les médailles si vous voulez après je pense pas que ça intéresse beaucoup mais voilà si vous connaissez un peu vous voyez les couleurs vous pouvez aller voir sur votre compte personnel les médailles intéressantes que j'ai ben canto j'ai 130 pokémon du canto dans pokédex ensuite qu'est ce que j'ai en or ben on va regarder toutes les médailles d'or j'ai demi j'ai attrapé 2700 pokémon j'ai fait évoluer 274 pokémon j'ai eu la médaille a pas si longtemps que ça ça doit être une semaine une semaine et demi je pense j'ai visité 2000 pokéstop et après on passe dans les médailles grises et donc au total j'ai fait 212 km avec pokémon go c'est quand même pas mal je pense j'ai fait le corps 80 9 1 ensuite voilà vous voyez les médailles d'or le chip j'ai commencé le 4 avril 2017 ça fait quand même il ya longtemps mais j'ai commencé tard en soi j'ai commencé tard ce compte parce que il est sorti en été 2016 je sais je ne me trompe pas j'ai accumulé deux millions de cinquante et un mille carreaux 469 xp voilà donc c'était la présentation mon compte ça vous a plu bas n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner puisque c'est début de la chaîne la première vidéo du coup voilà allez salut